7 mai 2012, 7 mai 2020, 8 ans, jour pour jour, que ne quittait notre légende, Jules-François Betrambo-Kandé. Un nom associé à jamais dans l'histoire du football sénégalais et mondial en général et du Casasport, son club de cœur en particulier. Et Samay, comme l'appelait affectueusement les supporters de Alé-Caza et ses fans, a fait rêver des milliers de jeunes sénégalais. Après avoir connu deux finales de Coupe du Sénégal en 79 et en 80, il quitte le championnat sénégalais pour déposer ses baluchons en Europe, plus précisément en Belgique et en France. Justement en France, Jules-François Betrambo-Kandé réussit à être le premier sénégalais meilleur buteur du championnat français et l'un des premiers africains à obtenir ce petit titre. Il inscrit alors 23 buts sous le maillot du FC Mertz. Ainsi, Bokandé venait de faire entrer son nom et celui de son pays de Sénégal dans l'histoire du football français. Après 17 ans de disette, c'est lui, Bokandé, qui qualifie le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations face au Zubabwe avec, s'il vous plaît, un triplé. De 1985 en 1993, Jules-François Betrambo-Kandé a porté très haut le drapeau du football sénégalais. Même si Fanfo, comme l'appelaient certains, n'avait rien gagné en Afrique, il fut aux côtés de Bruno Mertzou, alors sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, l'un des piliers de l'épopée de 2002. C'est cet homme, au parcours très riche, que l'équipe de Kaza TV a voulu célébrer dans ce numéro spécial Kaza Time. Ainsi, notre équipe a suivi le président du Kaza Sport, Cédu Sané, accompagné d'un des club kiké de Bokandé, d'Embarama Tangay et de Momodou Dramé, chargé de mission du président au simcaire mixte de Santiago, où repose pour l'éternité, Jules-François Betrambo-Kandé. Et ça m'a un jour, et ça m'a à jamais, Bokandé, l'éternel légende. Sous-titrage Société Radio-Canada